Ça m'a été, je suis journaliste tout court. Vous me dites, écoutez, on vous a vu s'attaquer à Kabila, on vous a vu... Avec hargne. Avec hargne, on vous a vu soutenir Félix. Heureusement que vous vous êtes reconnaissant. Heureusement qu'il y a de la gratitude en vous, parce que vous dites que vous avez soutenu Félix. Parce qu'aujourd'hui, ça donne l'impression que si M. le Président de la République a une bête noire, quelqu'un à battre dans la presse, c'est Pérou Loira. Ceux qui me critiquent aujourd'hui... Vous vous débordez ? Attendez, je vous déborde. Regardez, je vous demanderai la preuve, vous n'avez aucune preuve, parlons sur les faits. Ceux qui me critiquent aujourd'hui seront dans l'impossibilité de pouvoir sortir un document. Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux dans lesquels moi je suis en train d'invectiver le Président de la République. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai soutenu le Président de la République. Pourquoi je l'ai soutenu ? Parce que j'estime, moi, c'est un discours qui ne passera pas sur ses plateaux, mais je l'assume, que Kabila était un mauvais président. Je l'aurais dit. J'estime que nous avons eu la malchance d'avoir Kabila comme Président. Il a mal géré. C'est mon point de vue. Félix, si ce qu'il arrive au pouvoir, dans un contexte particulier, il a comme partenaire Kabila. D'abord, sur le plan idéologique, j'ai trouvé assez anormal ce mariage-là. Un homme qui a pris le pouvoir par les armes... Vous avez fait 15 ans avec Digital de Kabila ? Je peux revenir, il n'y a pas de souci. Ça fait 15 ans de votre vie ? J'assume totalement. Donc vous crachez sur les 15 ans de Kabila ? Attendez. Ne l'éparpillez pas. Mais je répondrai à cette question-là. Parce que beaucoup me disent. Il était ici avec Kabila, il a bouffé avec Kabila, il a fait avec Kabila à l'époque, il ne critiquait pas Kabila. Digital Congo appartient à Mme Jeannette Kabila. Que vous avez critiqué aussi. Que j'ai critiqué, que je critique encore jusqu'à aujourd'hui. Mais écoutez, la famille Kabila n'a pas que Digital Congo. Il y a une grande boulangerie ici dont on dit qu'elle appartiendrait à Mme Olive Lembe. Vous voulez me dire, M. Jean-Marie Kassamba, en me regardant dans les yeux, que tous les pâtissiers qui travaillent dans cette grande boulangerie sont des Kabilistes ? On dit qu'Egal appartient à Mme Olive Lembe, je ne confirmais pas. Vous voulez me dire que tous ces Congolais qui travaillent sur le port des Matadi, dans les quais pour prendre les marchandises d'Egal, sont des Kabilistes ? Non. Moi j'étais à Digital Congo, vous pouvez poser la question. Les gens sont vivants. Ils vous diront que si Kabila avait un opposant à l'intérieur de cette maison... Mais vous faisiez campagne, c'est pour lui ? Non, mais donnez-moi les preuves. Vous avez fait le tour du Congo avec Digital ? C'est la compétence. Digital avait une centaine de journalistes. Si vous pointez le doigt sur la centaine de journalistes, tous n'ont pas fait le tour du Congo. C'est ma compétence. Mon intelligence, c'est les services que je rendais pour la rédaction qui faisaient que je voyage. Ce n'était pas un don. Digital Congo ne m'a pas donné un don. Digital Congo, ce n'était pas la chaîne des montagnes. Mais si vous ne partagez pas les points de vue de celui qui était là, pourquoi vous y restez ? Non, mais ce n'est pas à vous de me poser la question parce que vous n'êtes pas trop des chaînes. Vous connaissez que dans des chaînes de télévision, je suis journaliste formé à ce qu'on appelle la ligne éditoriale. En France, d'où vous avez travaillé, il y a une incise dans la loi sur la liberté de presse qu'on appelle la clause des consciences. Si je suis journaliste français, je travaille chez Libé par exemple, et que je trouve que la ligne éditoriale adoptée par maison ne me plaît pas, je peux leur poser la clause des consciences. Je partirai, on me paierai. Ça, au Congo, on ne peut pas le faire. Révenons à la question. Je soutiens M. le Président de la République dans ce combat des séparations avec Kabila. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que j'ai une idée en tête. Je restais convaincu que Kabila était un mauvais président. Je restais convaincu que sur le point idéologique, le fils de Tchenshiseké de Wamboulumba ne peut pas convoler à nonce avec M. Kabila. Je le soutiens. Mais l'idée que je me suis faite en soutenant le Président de la République, notamment dans son affaire de l'Union sacrée, quelques temps après, j'ai l'impression que ce pour quoi comment j'ai soutenu le Président de la République n'est pas ce que je suis en train de voir. Je suis congolais, je suis libre de le dire. Ce que j'ai dit, c'est quoi ? Je reconnais, j'assume avoir soutenu M. Tchenshisekédi, j'assume avoir fait des éditos allant dans le sens de soutenir le Président de la République. Là également, je dis, ce que j'ai soutenu hier, j'ai l'impression que ce n'est pas la voie qu'on est en train de prendre. Je suis désolé, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce que moi j'ai voulu. Si ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais su hier, je n'aurais pas soutenu cette affaire. C'est ma liberté. Qu'est-ce qui vous gêne ? Ce n'est pas la jalousie des gens qui sont aujourd'hui aux commandes. Vous voulez peut-être travailler dans l'équipe de communication de Tchenshisekédi ou de son épouse, ça n'a pas marché. Vous voulez peut-être travailler au cabinet du Président, ça n'a pas marché. Vous voulez peut-être qu'on vous donne les moyens, comme il y a maintenant des chaînes pro Tchenshisekédi, on ne vous a pas rapproché. Elles ont des moyens, ces chaînes-là ? Vous les avez visitées ? Laissez-moi poser une question. Et finalement, vous et vos amis, vous êtes aigris. D'ailleurs, un des conseillers de Tchenshisekédi était sur ce plateau. Il a dit que ces gens-là qui vilipendent les chefs de l'État, ils ont déjà regardé le niveau des connaissances, des formations des conseillers de Tchenshisekédi. Est-ce qu'ils peuvent les arriver jusqu'à la cheville ? Ils pensaient bien de vous. Les groupes des aigris qu'ils ne font qu'insulter chaque jour. Il y a plusieurs questions. Je reponds. Je commence par dire, par répondre à la question. Vous dites que je voudrais travailler aux côtés de M. Tchenshisekédi. Jean-Marie, je ne suis pas né de la dernière pluie. Les cabinets politiques, je les ai côtoyés. J'ai été conseiller ici au Congo, au ministère des ITPR. J'ai été conseiller au ministère de l'Urbanisme et Habitat. J'ai été consultant en communication du président de l'Assemblée nationale. J'ai été conseiller... Mais pas Jean-Tchenshisekédi. Attendez, attendez, attendez. Contrairement à ceux qui sont venus ici, ils ont quitté l'Europe, ils n'avaient aucun bagage, ils n'ont aucun background. Pour la plupart, certains ont découvert la farde, ce qu'on appelle signataire, en venant ici à la présidence de la République. Donc, quand ils parlent de nous, ils doivent avoir du respect. Je reprends à ces messieurs qui étaient ici. Moi, j'ai été conseiller au ministère des ITPR. J'ai été conseiller à l'Urbanisme et Habitat. J'ai été consultant en communication du président de l'Assemblée nationale. J'ai été conseiller à la vice-primature de l'Intérieur. J'ai été conseiller du Premier ministre. Donc, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a fait ce parcours-là, vous venez à peine de débarquer avec Air France ou Ethiopian Airlines. Messieurs, faites attention. Faites attention, ne racontez pas vos vies. Ne menacez personne. Non, les menaces, c'est leur propre. Moi, je ne menace personne. Je reprends aux questions. Celui-là qui dit que les gens sont égris auraient bien voulu travailler avec nous, moi, je leur pose mon CV. Je leur pose mon CV où je suis passé. Qu'ils viennent ici. Mais qu'avez-vous contre la diaspora ? Attendez. Vous posez plusieurs questions. Laissez-moi répondre. Oui, allez-y. Posez à ceux-là, cette diaspora, c'est lui qui était ici, là, qui était de l'Europe, qui dit qu'on est égris, qu'ils viennent et qu'ils vous disent s'il a travaillé dans quel cabinet, s'il a le parcours que moi j'ai. Première question. Deuxième élément. Vous dites, c'était quoi d'ailleurs ? La question, c'est que, non seulement vous avez cherché, vous et vos amis, les quatre mousquetaires, là. Je n'ai jamais cherché. Attendez, attendez. Vous avez cherché d'approcher. On ne vous accepte pas. Les moyens, on ne vous les donne pas. Et vous passez tout votre temps à critiquer les gens qui travaillent. Voilà, ils ne sont pas compétents. Mais à chaque fois, on fait des éditoriaux. Ils n'écoutent pas. Ils ne vous appellent pas. Vous dites qu'on dit que ceux qui sont conseillers du président de la République ont des compétences, ils sont plus intelligents que nous. Je pense que j'en choisis. Je vais vous dire une chose. C'est quoi la compétence ? C'est quoi les diplômes ? Les diplômes sont des présomptions, des connaissances. Je peux être licencié ? Ce n'est qu'une présomption. Mais ma qualité des licenciés doit se manifester par rapport à mon travail. Jean-Marie Kassamba, regardez-moi. Si vous regardez le travail qui s'est fait au cabinet du président de la République, vous, Kassamba, vous êtes fier ? Vous n'avez pas vu que ce cabinet présidentiel-là a perdu de son aura et de son éclat ? Vous étiez, vous, habitués de la présidence de la République. Vous fréquentez la présidence de la République. Aujourd'hui, vous pouvez aller à la présidence de la République voir ce qui se passe là et être fier. Pourquoi ne pas les dire ? Je l'ai dit parce que j'aime le président de la République. Je l'ai dit parce que le président de la République c'est quelqu'un qu'on a soutenu. J'ai voté monsieur le président. Il a échoué où ? Parce qu'on voit même, à peine le gouvernement a publié, Pérol aura dit déjà, je ne suis pas naïf, je ne pense pas qu'il va réussir. On sent de l'acharnement. Si vous me posez plusieurs questions, vous n'aiderez pas... Répondez à la précédente et continuez. Ok. Vous dites qu'il a échoué où ? Je n'ai jamais établi l'échec de monsieur Félix Tshisekedi. Le premier à dire qu'il a échoué, c'est lui-même le président de la République. Non, il n'a pas dit de l'Alliance. Il a dit que j'ai cru bien faire en allant convoler à Nantes avec monsieur Kabila. Malheureusement, je n'ai pas rencontré vos attentes. Le premier de nous tous qui a établi le constat de l'échec, c'est le président lui-même. Est-ce que vous n'avez pas suivi le discours du mois de décembre, le discours des 6 minutes ? C'est le président lui-même. J'ai applaudi ça, j'ai dit, quelle idée géniale ! Quel président simple ! Le président a reconnu lui-même qu'en deux ans, son mariage avec Kabila n'a rien produit. Quand lui l'est dit, c'est bon. Quand moi, Pérot, je viens renchérir sur ce que le président a dit, on m'étrouve, on m'étrouve... Mais attendez, s'il y a des choses à réprocher, il faut commencer à réprocher au président de la République. Parce qu'on m'a dit, vous sabotez les actions du président de la République. Quelles sont ces actions ? Parce que le président, au mois de décembre, il nous a dit, il a fait le constat de l'échec. Entre décembre et avril, vous voulez me dire que le président était magicien entre décembre et avril, il est passé du statut de l'échec au statut de réussite. Pour critiquer ou saluer une action, il doit y avoir cette action. Moi, mon travail, je ne suis pas communicateur de la présidence de la République. Attendez, Jean-Marie, c'est important ce que je vais dire. Ceux qui viennent me critiquer ici, sont payés à la présidence de la République, c'est quel leur travail ? C'est quoi leur travail ? C'est des ventes dans le président de la République. Moi, je ne suis pas un communicateur du président de la République. Mon travail, ce n'est pas de vendre le président de la République. Je suis journaliste et j'ai fait mon travail. Je suis journaliste et j'ai cassé. Attendez, le président de la République, tu en conviens avec moi, au mois de décembre, le président a parlé à la nation, il a reconnu qu'il a échoué. Le président de la République, j'ai applaudi ses discours, j'ai fait des éditeaux pour dire, voici un homme honnête, qui vous dit que les amis, je suis allé convoler à Nantes avec Kabila, mais nous avons tordu le cou à vos espoirs, parce qu'en deux ans, nous n'avons pas réussi. Quatre mois après, moi, j'ai dit, j'ai établi, j'ai renchiré sur ce que le président a dit, on m'est dit qu'il n'y a pas d'action. Dites-moi alors, entre le statut de l'échec établi par le président lui-même au mois de décembre et au mois d'effet, on a trouvé une bagette magique ? Péroloua, vous êtes contre, pourquoi vous êtes contre l'union sacrée ? Je suis contre l'union sacrée, pourquoi ? Parce que dans mon entendement, lorsque vous l'avez dit, que j'ai soutenu l'union sacrée, l'union sacrée pour moi, c'était l'idée de la rupture. Non pas avec Kabila. Oui, Kabila individu, Kabila système, Kabila postulat et action. Je l'avais dit, monsieur le président de la République, regardez, je suis cohérent avec moi-même. Monsieur le président de la République, je vous soutiens d'allumer de l'union sacrée, mais je serai très intangé. Pourquoi ? Parce que n'oubliez quand même pas que sur les épaules de monsieur Tshisekedi, pèse les noms de Tshisekedi, de l'amour de l'homme de l'heureuse mémoire, que monsieur Tshisekedi a vécu avec nous ici, il connaît nos problèmes. Il n'est pas venu en botte à caoutchis, tombé comme du ciel et devenu président de la République. Non. Pour un homme comme lui, je dois être intransigeant et regardant pour lui dire, monsieur le président, vous ne pouvez pas faire comme les autres qui sont arrivés. Vous êtes ici avec nous. Vous avez souffert avec nous. Ça, ce n'est pas normal. C'est de l'amour que j'exprime à l'endroit de mon président de la République. Ne flattez pas. Ah ben attendez, je ne flatte pas, j'ai dit la vérité. Ah vous flattez. Non, 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 j'ai dit la vérité. Question, Péroulois. Commencez par répondre à la République, le fait d'avoir dit dans son discours Claude Péroulois. Claude Péroulois, vous êtes catoumiste. Monsieur Katoumi, vous l'avez rencontré. Non, 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 répétez à la question. Je ne connais même pas les catoumistes, mais c'est quoi ? Je ne l'ai jamais vu, Moïse Katoumi. Ah bon ? Je ne l'ai jamais rencontré. Dès ma vie. Mais les moyens que vous avez obtenus pour descendre Félix Tshisekedi, vous les avez eu comment ? Revenons sur cette affaire des financements catoumbistes. Les gens sont amnésiques. Nous sommes dans ce pays. Etienne Tshisekedi Wamboulumba de rose mémoire lance une idée géniale. Mettons-nous ensemble pour complécarer M. Kabila, c'était Genval. Vous savez qui a financé Genval ? C'est Katoumi. C'est Moïse Katoumi. Attendez, attendez, je vais finir. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'à l'époque, ceux qui me critiquent aujourd'hui étaient sur la rampe des critiques. On leur a dit quoi ? On a dit que Katoumi a acheté le président Etienne Tshisekedi Wamboulumba. Oui, on disait ça, oui. Vous confirmez, heureusement. Merci d'être honnête. On ne s'arrêtait pas là. On s'attaquait à l'actuel président de la République en disant que lui, il a fait le commissionnaire, il est allé vendre son père. Posez la question à Digital Congo. Moi, dans le conseil des rédactions, c'est une idée à laquelle je me posais terriblement. J'ai dit aux confrères qu'on ne peut pas dire ça de M. Félix Antoine Tshisekedi. À l'époque, il n'est pas président de la République. Vous ne le connaissez pas. Il était secrétaire à l'extérieur. Parce que l'idée que les gens passaient ici, on disait, c'est lui qui a fait la commission, il a pris son père, il l'a vendu à Katoumi. Moi, je leur ai dit, vous ne connaissez pas. Tshisekedi a résisté contre Kabila, plutôt contre Mobutu. Ce n'est pas Katoumi. Katoumi n'a pas l'argent que Mobutu avait pour qu'il achète Tshisekedi. Nous, son fils, à l'époque, vous savez ce qu'on me disait ? Oui. Je l'ai dit parce que je suis Kassain. Je suis en train de défendre mes frères. Si Katoumi n'a achète, c'est que Katoumi avait acheté Tshisekedi dans Moulumba. Il n'y a pas de fumée sans feu. Attendez. À l'époque aussi, il n'y avait pas de fumée sans feu. Moi, j'ai défendu. L'information selon laquelle, voici dans quelques jours, il va y avoir des journalistes qui vont se ruer sur l'image de Tshisekedi pour le noircir, etc. Aussitôt dit, quelques jours après, vous avez déployé. Cette information-là date d'il y a deux semaines. Vous savez que moi, je commençais à critiquer l'Union sacrée bien avant. J'ai fini d'abord sur cette histoire. De même que je me suis opposé à l'époque où la rumeur disait que Katoumi a acheté Tshisekedi. Et, c'est lui que Tshisekedi, je m'oppose à cela. Ceux qui me critiquent aujourd'hui, s'ils disent que j'ai pris l'argent de Katoumi, vous faites ses pelles. Attendez, s'ils disent que Katoumi m'a acheté, alors on est tous dans la même arme. Les caméras de ses pelles, les costumes de Loira, il a changé de vie, il est devenu trop au parogant. Parce que c'est un acheteur, il a commencé par acheter Etienne Tshisekedi, après il a acheté son fils Félix Tshisekedi, après il m'achète moi, c'est son travail. Or, à cette époque-là, parmi les journalistes et les machins qui étaient contre cette idée-là, de jeter de l'opprobre sur Etienne Tshisekedi, de dire que M. Tshisekedi, Félix, à l'époque, secrétaire à l'extranger, il ne peut pas le faire, Bérolou a arrêté là. J'ai été catalogué, on m'a dit que je l'ai défendé parce que Katoumi m'avait payé. J'en reviens. Si c'est facile d'acheter les gens, si les journalistes sont achetables, mais ils sont au pouvoir, pourquoi eux, ils n'achètent pas les journalistes ? Mais ce n'est pas leur culture. Mais restons dans les actions. Ce n'est pas leur culture. Attendez, restons dans les actions. Ils ne sont pas dans la culture d'acheter des gens. Mais restons dans les actions. Si, je ne dis pas que c'est une bonne culture, je pose des postulats. Parce qu'eux, ils posent un postulat, je voudrais les rencontrer sur ces postulats-là. C'est quoi les postulats qu'ils posent ? Les postulats sont que les journalistes sont achetables. C'est que dans ce pays, on peut acheter des journalistes. Donc on vit dans un contexte où on pense que les journalistes peuvent être achetés, qu'ils achètent aussi des journalistes. Kabil a été ici. Télé50, Digital Congo, comment ça s'appelle ? B1. C'est les chaînes proches de Kabil, là, tout le monde le sait. J'ai appris qu'ils ont créé 10e rue, là-bas. Si c'est l'UDP, ça crée 10e rue. Vous avez vu dans quelles conditions les gens travaillent ? Mais Péro Loira... Attendez, Jean-Marie, c'est facile de trouver des critiques. Tout ce que moi, je leur demande, c'est de rencontrer les gens sur les arguments que nous mettons. M. Tshiseké du Hamouloumba et M. Félix Anton Tshiseké et son Excellence Président de la République n'ont pas des journalistes qui les aiment comme Péro Loira. Parce que nous, nous les rapportons la critique. Nous ne voulons pas que ce soit un royaume d'applaudisseurs, des gens qui applaudissent. M. le Président, je m'adresse directement à lui comme j'ai l'habitude de le faire. Et il va vous suivre ? Il me suit peut-être ? Oui. J'étais ici dans ce pays. Un jour, j'ai suivi une interview qui m'a scandalisé. Vous savez c'était qui ? Laquelle ? M. Kinkiemouloumba. Il affirmait dans cette interview-là que Kabila était une espèce rare en termes de compétences qu'on ne peut pas voir dans une génération. Vous vous rappelez ? Désir, oui. Kabila désir. Il est où, Kinkiemouloumba ? À l'Union sacrée. Il jette de l'opprobre sur Kabila. J'avais dit à cette époque, je dis, comment un professionnel d'université, détenteur d'une thèse, peut vraiment faire convaincre un pays que nous n'avons pas des compétences alors que lui-même il a une thèse ? Cet homme-là, qui a nié sa thèse, est aujourd'hui à l'Union sacrée. Ceux qui disent Fatih Béton aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas que nous disions la vérité au Président de la République pour qu'il change des capes, qu'il transforme ce pays, seront les premiers à partir. Mais vous voulez qu'il fasse quoi ? Tout ce que je demande... Il vient de construire un gouvernement. Il n'a pas encore commencé à travailler. Il a le courage de sortir le Congo de l'isolement. Quelqu'un a suivi votre dernier éditorial. Vous dites, ils n'ont pas de budget. Les gens qui sont venus là, ils n'ont pas l'esprit. Et quand ils vont aller au Parlement... Mais vous êtes pessimiste. C'est important ce que je veux dire. Vous avez suivi... Je vous ai entendu dire quelqu'un a dit que vous allez commencer à critiquer le Président après on vous a vu. Oui. Christian Bossembé, c'est lui qui a fait cette émission. Christian, je regarde la famille. Ah, je ne peux pas citer les gens. C'est moi qui cite. Ce n'est pas vous. Oui, oui. Vous n'avez pas votre courage. Vous l'avez dit, je suis un garçon. Non, non, mais c'est pas les lieux. Vous avez dit que je suis un garçon frontal. J'aime bien dire... Oui, allez-y, allez-y. Ça ne vous engage que vous. Christian Bossembé est un jeune frère. Un petit frère que je connais que j'aime beaucoup. Mais compétent. Très compétent. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de l'appeler par son nom. Léki. Tu n'as pas besoin de ça. Christian, tu n'as pas besoin de ça. Il ne faut pas passer par les cadavres des gens pour se faire un nom. Non, ce n'est pas bon. Il ne faut pas monter sur les dos des autres pour avoir une place sur le soleil. Christian, c'est un garçon très compétent, très intelligent. D'ailleurs, beaucoup plus compétent que ceux qui sont dans la communication à la présidence de la République. J'aurais même voulu qu'on lui donne la communication à la présidence de la République. Christian n'a pas besoin de ça, à M. Kassamba. Il n'a pas besoin de ça. Et je rappelle à Christian Boussende qu'avant lui, dans ce pays, il y avait des gens qui faisaient ce qu'il lui faisait. Est-ce qu'il se rappelle d'un certain Imana Ingoulou qui était de la même province que lui ? Il est où aujourd'hui ? Est-ce qu'il se rappelle d'un certain Rouchi Mandiake ? Donc, ce qu'il veut faire là, en prenant les gens à le mettre dans l'eau, ce n'est pas bon. Je l'aime beaucoup. Vous pensez qu'il vous a vendu ? Il n'a cité personne. C'est son problème. Il n'a cité personne. Pourquoi vous l'avez mis ici ? Vous avez reçu quelqu'un ici ? Non, mais il n'a pas cité... Jean-Marie. Laissez-moi vous poser des questions en direct maintenant parce que nous sommes en direct. Vous vous en doutez bien. Marcel Kambala, qui est à Marseille, en France, il dit que je voudrais poser la question à M. Loara, pour Perrault. Comment peut-il évaluer le travail d'un régime après seulement deux ans de travail alors que le mandat est de cinq ans ? C'est-à-dire, pour lui, les mandats à mis par cours, ça ne s'est fait pas. En France, il n'a jamais entendu cette affaire des 100 jours. Qu'on peut même... Tout ce que je demande au président de la République, je ne lui demande pas un miracle. Je sais que le président a trouvé un pays en lambeau que Kabila a détruit. Mais vous êtes blessé. Laissez-moi terminer. Je sais que M. Tshisekedi a trouvé un pays en lambeau, les structures complètement délabrées. Moi, je ne veux qu'une seule chose, que le président de la République pose des jalons. Le président... En quoi en faisant ? Le jalon de la bonne gouvernance. Mais c'est qu'il fait ? Je n'ai pas cette impression. Il le fait avec IGF. C'est un droit. C'est ça, le problème. Il le fait avec IGF. J'en m'arrive. Il le fait avec Tolérance zéro. Caméra est en prison. Vous avez le terrain où vous m'amenez. Après, on va dire que Perrault ne croit pas au président. Je préfère rester général. Mais je vous donne un exemple. Eliane Kanzala est à Libreville au Gabon. Je n'ai pas répondu, M. Kabat. Vous allez continuer. Les questions sont à vous. Eliane Kanzala, à Libreville au Gabon, dit « Je vous suis depuis un certain temps ici au Gabon, là ce soir, M. Perrault, Peter Chani, Israël Moutombo. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à l'Union sacrée ? » Vous ? Je reproche à l'Union sacrée le fait d'avoir mis Kabila des côtés et qu'ils aient décidé de prendre les tards, les postulats qu'ils ont décriés et de les amener. Une chose, Jean-Marie, vous êtes un grand journaliste. Vous fréquentez la sommité politique de ce pays. Vous connaissez, vous, la vision de l'Union sacrée ? Tout le monde dit ça. La vision de l'Union sacrée. C'est la vision du... Moi, je reçois tous les employés. Mais la vision du président... Attendez ! Et la vision du président, c'est quoi ? Tout le monde, quand vous lui posez la question « C'est quoi l'Union sacrée ? » Il vous dit « C'est la vision du président de la République. » Moi, j'ai dit ceci. M. le Président de la République, la vision de l'Union sacrée dans le cadre de la rupture était une bonne chose. Ce que vous devez faire, M. le Président de la République, ce qu'il faut faire, une rupture, entre les antivaleurs, autrefois décrier à l'époque de Kabila. Les postulats, les actions des gouvernants que M. Kabila a posées, mettaient la frontière et donnaient... Mais citez-moi deux antivaleurs qui sont déchétiqués d'aujourd'hui. Deux. Jean-Marie Kassamba. Pourquoi le gouvernement a-t-il traîné ? Le conciliant bulle des politiques. Le conciliant bulle des politiques. Ce sont les actions de Kabila. Oui, ministre, c'est si dans le cadre de l'Union sacrée, on pouvait faire une rupture à l'intérieur de cette affaire. Vous avez lu le rapport de l'Odep ? Oui, mais... Pourquoi on doit dépasser ? Le pays est en cessation des paiements. La présidence de la République, entre janvier et février, a dépensé 30 millions des dollars américains. Pourquoi ? Pourquoi le président de la République trouve 400 personnes laissées par Kabila ? Aujourd'hui, nous en sommes à 1100. Pourquoi ? Pourquoi le président doit créer des agences alors que le pays a des problèmes ? Pourquoi ? Est-ce que si je pose ce genre de questions, j'alerte le président de la République, ça veut dire que je ne l'aime pas ? Mais vous êtes contre sa méthode. Ah ben, je ne suis pas... J'ai dit au président de la République, monsieur le président, je crois en vous. Il n'y a pas de Congolais qui croient en vous comme moi. Mais pas en votre méthode. Mais pas en... Changez des méthodes, changez des postulats, changez des axiomes. Mais en plus, on est en démocratie. Moi, je dis toujours quand j'ai dit à mes éditeurs, ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Si vous pensez que ce que Pérou leur a dit n'est pas vrai, mais venez vous... Mais vous dérangez l'idée pèse, monsieur. Vous êtes jaloux. C'est pour ça que les combattants ne vous portent plus dans leur cœur. Vous avez reçu Tchilumbu ici qui a craché sur le combattant. Qui aime les combattants ? Moi, je suis plus proche des combattants que les cadres de l'UDPES. Tchilumbu a dit ici sur votre plateau que le parlementaire des bouts était déjà ramassé. Est-ce que vous vous rendez compte ? Tchilumbu a créé un distinguo entre les cadres de l'UDPES et les combattants. C'était sur votre plateau. Non, mais il voulait dire que... Il voulait dire que les combattants ne repassent l'UDPES. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit vos gens que vous allez ramasser et que vous mettez dans le parlement. Je répète ce qu'il a dit. Vos gens que vous ramassez. Tchilumbu veut me dire que lui, il n'est plus l'UDPES qui est Pasteur Guilly, par exemple. Aujourd'hui, s'il y a une manifestation, l'UDPES doit descendre dans la rue. Qu'ils vont descendre dans la rue ? Ce sont les cadres ou les militants. Ce sont les parlementaires. Vous êtes devenu avocat des combattants maintenant ? Mais j'ai toujours été avocat des combattants. Les combattants font partie de la population. Aujourd'hui, s'il y a une manifestation, Tchilumbu va rester dans son bureau climatisé. Ceux qui l'insultent ici... Il n'a pas insulté. Il a dit... C'est la voix officielle de l'UDPES. Nuance. Jean-Marie, j'ai suivi. Il a dit ceci. Les gens que vous allez ramasser... C'est-à-dire de la manière de parler. Ah oui, oui. C'est-à-dire de la manière. Je suis en train de faire un discours direct. Les gens que vous allez ramasser, à qui vous donnez un peu d'argent pour leur mettre la bouche ? Ça, il parlait de combattre. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup apprécié ce qu'il y a de Tchilumbu ici. C'est un acteur politique élu. Il n'a pas été d'accord avec votre façon de faire, votre façon de vous emprendre à Tchisekedi. C'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs le dire clairement. Il désapprouve. Mais il a droit de le dire. Tchilumbu, c'est un grand frère pour qui j'ai énormément de respect. Oui, d'accord. Je suis très mal à l'aise de parler de lui. Il vous a cadré. Attendez. Il vous l'a recadré. C'est normal. Au-delà du fait que Tchilumbu a dit des choses, c'est la légèreté, la vulgarité avec lesquelles il a dit. Je regardais cette émission avec l'arme. Mais vous voulez qu'il vous dit Laissez-moi finir. Je regardais cette émission avec l'arme. Quand vous regardez la forme que M. Tchilumbu a donnée dans ce qu'il a dit, j'avais l'impression d'être dans une rue de New York. Vous, Larry King, très cadré, très carré. Mais vous avez confondu. Vous avez le prendre de Shane Michael ou je ne sais pas moi qui vous avez amené sur le plateau pour parler politique. Il ne restait plus qu'à vous donner un spire. J'étais scandalisé de voir la vulgarité. Suivez les propos de M. Tchilumbu. Suivez la légèreté. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec votre façon de faire... Je ne répondrai pas à M. Tchilumbu parce que c'est un grand frère pour qui j'ai énormément de respect. N'oubliez pas que dans ce pays, Tchilumbu et son parti ont dit que Kabila était un Rwandais. Nous ne l'avons pas dit ça de M. Tchisekine. N'oubliez pas que dans ce pays, Tchilumbu et son parti ont dit que Kabila, son père, n'était pas son père. N'oubliez pas que dans ce pays, Tchilumbu et son parti nous ont dit amenez-moi Kabila ici vifou mort. Mais pourquoi ? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était bon de critiquer et même d'exagérer la critique. Aujourd'hui, ils sont arrivés au pouvoir, ils disent qu'ils sont le régime de la démocratie. Tout ce que les gens disent est interprété. Je l'ai dit et je le répète, je regarde ma caméra. M. Tchisekine dit, je l'aime beaucoup. Mais la personne du chef d'État est sacrée, vous ne le savez pas ? Je n'ai jamais insulté le président de la République, je ne le ferai jamais. J'ai dit ce que j'ai dit ici par amour. Pourquoi je l'ai dit et je le répète ? Le président de la République a vécu avec nous. Ce n'est pas un Kabila qui est arrivé. Il a été avec nous. Et le président de la République qui s'appelle Tchisekine dit, sur son nom, il y a un grand nom. Attendez, laissez-moi terminer. Il y a un grand nom. C'est-à-dire que quand je sens que M. le Président... Mais il y a la classe politique, je ne gouverne pas le Congo seul. Vous voulez qu'il vous fasse plaisir alors qu'il a des partenaires ? Vous voulez qu'il chasse les Bahati, les FCC, le Katumbi, le Kamere, parce que le fils de Tchisekine, il est étonné ? Révoyez votre émission. Chiloumbou vous a dit ici qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, s'il y a un problème, ce n'est pas Bahati, ce n'est pas Kamere... Mais imaginez que l'union sacrée réussisse. Vous allez avoir la honte. C'est mon souhait le plus ardent. La réussite n'est pas une génération spontanée, M. Kassamba. La réussite s'est construite. La réussite est un processus. La réussite est issue des actions mais des postulats qu'on pose pour la réussite. Comme moi, je sens que les germes les prémices qui sont posées vont nous amener à l'échec. Pourquoi vous ne voulez pas que j'en parle ? J'ai vu quelqu'un de la présidence de la République nous insulter ici, nous mettre en garde. Oui. Enfin, il était responsable, il n'est plus maintenant. Il est toujours à la présidence de la République. M. Abraham Lacoban. Pourquoi vous citez les noms des gens ? C'est lui. Il faut assumer, monsieur. J'assume, c'est lui. Parce que demain, vous allez dire je suis traqué, je suis clandestinité. Je suis un clandestin. Vous citez les noms des gens gratuitement. Je suis un... Il vous a fait quoi ? Vous n'avez pas lu l'étude des... Il y a un programme de l'Oka Banga mais vous a fait quoi ? Vous n'avez pas lu l'étude de l'Oka Banga ? Oui, mais les réseaux sociaux de tout le monde peuvent prendre les procédures de tout le monde. Ah, mais si tel est le cas, alors je retire son nom. Mais je n'ai pas vu monsieur l'Oka Banga je n'ai pas vu monsieur l'Oka Banga démentir ces tweets-là. Donc ? C'est lui qui nous... Quand il fait des mauvais ? L'Oka Banga a dit qu'il nous a... Il nous avait à l'œil. Et si vous continuez à manquer du respect au chef de l'État ? Je commence à manquer des mots parce que vous répétez les mêmes choses. Manquer du respect au président de la République veut dire quoi ? Lorsque j'ai dit au président de la République monsieur le président je vous aime, changez ça. Nous sommes en démocratie. Monsieur l'Oka Banga laissez-moi terminer ce que je vais dire. Je vous raconterai une histoire. L'Oka Banga dit ce qu'il est en train de dire là. Je comprends. C'est qu'il n'a pas réussi à prouver à monsieur Tshiseki dit par la tête. Il veut le prouver par la force. C'est-à-dire ? C'est-à-dire il a été chargé de la presse de monsieur le président de la République. Tout le monde sait les résultats. Vous l'avez attaqué aussi. Attendez. Les résultats. Vous étiez jaloux de ce qu'il faisait. C'est pour ça que vous ne collaborez pas. Attendez. Laissez-moi terminer. L'Oka Banga était directeur de la presse présidentielle. Tout le monde sait les résultats. Et le président le premier. Pourquoi on l'a débarqué lui ? Parce que le président s'est rendu compte que la qualité du travail a été médiocre tout simplement. Il s'en prend à qui ? Il s'en prend au meilleur journaliste que le pays compte aujourd'hui. Vous pensez qu'en termes de compétences, vous pouvez douter d'un garçon comme Peter Thiani ? Aujourd'hui dans ce pays ? Vous pensez qu'en termes de compétences, vous pouvez douter de la compétence d'Estani Bujakira ? Qui signe pour New York Dame ? Qui signe pour comment ça s'appelle ? Jeune Afrique ? Vous pensez que dans ce pays, vous pouvez citer deux bonnes journalistes sans citer Elisa Odia ? Je ne parle même pas de moi-même. Vous pensez ? Et c'est à ces gens-là que Luakabuanga pour prouver ce qu'il n'a pas réussi à prouver par la tête, il va jeter des fleurs. Ce n'est pas grave. Je voulais vous raconter une histoire. Je suis assis chez moi à la maison. On m'appelle à la présidence de la République. J'arrive, je trouve un groupe de journalistes dont les fameux Christian Bossembe. Pourquoi fameux ? C'est votre collègue. Donc Christian Bossembe. Mon jeune frère, j'aime beaucoup. Merci. J'arrive là, il y avait Peter Thiani, il y avait Israël Moutombo, il y avait tout le monde là. On entre qui nous reçoit, Maman Dénis, la très distinguée première dame. Jean-Marie, j'ai découvert une femme extraordinaire. Là, vous flattez. Quand je vais dire mal, vous allez dire je dis mal. Non, vous flattez. Quand j'ai dit du bien, vous allez dire je flatte. Alors dites, c'est mal. Mais, si j'ai dit quelque chose, vous allez dire que j'attaque. Maintenant que j'ai dit du bien, vous dites que je flatte. Non, moi, je confirme aussi que notre première dame, elle est bien. J'étais avec la moindre, elle est bien. Laissez-moi finir. Je rencontre une maman extraordinaire en termes d'honnêteté, de simplicité. Il nous reçoit, on discute de ce pour quoi on était venu. Quand on termine la rencontre, on voulait prendre des photos avec elle. Maman Dénis nous dit, je ne voudrais pas vous exposer. En vous laissant prendre des photos avec moi, les gens risquent de croire qu'on vous a... acheté. acheté. nous lui avons dit non, maman. Israël Moutombo, je le cite, va prendre la parole, profiter de l'occasion. Il a parlé en ligne. Qui est aussi épinglé. Israël Moutombo, à l'hobie. Il est devenu aussi arrogant. Regardez. L'honneur de l'échoir à tout le monde. Laissez-moi terminer. Ce que je dis est très important. Israël Moutombo prend la parole. Il dit, maman, merci de l'hobie. Maman, il ne m'hobie. Il n'y a pas de souverain pour que je m'en prie. Je n'y a pas de. Il 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 n'y a pas de. Mais quand il y a. distingué Première dame a dit ceci. Le président lui-même a dit que ça ne peut pas ticent. Il n'y a pas de. Vous ne savez pas du travail que vous faites. Il n'y a pas de. Un papa a échoué dit. Il n'y a pas. Le n'y a pas de. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'an. J'étais pratiquement en larmes. Et moi, tout ce que je lui ai dit, j'ai dit « Maman, on la met sur le cœur. Merci beaucoup. » Ceux qui n'ont jamais eu le temps de vous rencontrer ne peuvent pas imaginer. Le président lui-même a dit « Et puis, vous pouvez bien. » « C'est là. » « Mais ceux qui ne sont pas bien. » « Et puis, vous pouvez bien. » « On est en direct. » « Et puis, vous pouvez bien. » « Et puis, vous pouvez bien. » « Je ne sais pas. » « Ceux qui ne sont pas bien, ils ne sont pas bien. » « On va sentir. » « Mais moi, ils ne sont pas bien. » « Je n'ai pas dit ça. » « Maman, je n'ai pas bien. » « C'est pour rire. » « C'est pour rire. » « Alors, pourquoi j'ai dit ça ? » « J'ai dit ça parce qu'en Maman Denise, j'ai vu l'image, la philosophie et le combat de son mari. » « Un démocrate qui accepte les critiques. » « Le président ne se plaint pas de tout ce que nous disons. » « Ah bon ? » « Je vous dis la vérité. Oui, le président ne se plaint pas. » « Vous voulez me dire qu'autour du président... » « Allez, mappez-moi, Pérot ! » « Sinon, on ne m'aurait jamais mappé. » « Si c'était à l'époque de Kabila, tout ce qu'on dit ici, Kalev allait déjà m'arrêter. » « Attendez. Si c'était à l'époque de Kabila, je sortirais si Kalev allait m'arrêter. » « Mais ça, c'est à mettre à l'actif de qui ? » « Mais monsieur Tshisekedi. » « On sent qu'aujourd'hui, les gens peuvent délier leur langue. » « Nous pouvons critiquer un président de la République et être à l'aise, rentrer chez nous. » « Vous pensez que ce que j'ai dit ici, si c'était à l'époque de Kabila, Kalev, vous n'allez pas m'arrêter en place. » « Mais combien est-ce en prison ? » « Attendez. » « Plus le moment est en prison. » « Ne comparons pas les comparables. » « Monsieur Tshisekedi, il y a ses erreurs que nous nous condamnons, mais on ne peut pas les comparer avec Kabila. » « Entre la malaria et la peste, il y a un choix. » « Si monsieur Tshisekedi fait des erreurs, il est encore au niveau de la malaria. » « Kabila, c'est la peste. » « Tshisekedi, il n'a pas encore tué l'unité. » « Tu ne pouvais pas dire, c'est pas vous laisser dire ça. » « Ça va vous mettre mal à l'aise. » « Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. » « Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. » « Allez-y. » « Parce que là où je suis entré d'aller sur ces plateaux, connaissant l'éditorial d'ici, je ne veux pas qu'après... » « La ligne est la même. » « Attendez. » « Je ne veux pas qu'après qu'on vous appelle pour dire... » « Non, personne n'appelle. » « Attendez. » « Entre monsieur Tshisekedi et monsieur Kabila, c'est les jours et la nuit. » « On ne peut pas comparer les comparables. » « Entre la malaria et la peste, » « Pourquoi vous plaignez alors ? » « Mais nous, nous plaignez parce qu'on l'aime. » « Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de lui. » « Donc vous aimez aussi Kabila ? » « Quand vous plaignez autrefois. » « Et d'ailleurs, vous n'avez jamais été arrêté à l'époque de Kabila. » « Malgré tout ce que vous disiez. » « J'ai fouillé ma maison plusieurs fois. » « Vous ne le savez pas. » « Vous-même, vous m'avez soutenu. » « J'ai échappé à la mort plusieurs fois sous Kabila. » « Rappelez-vous. » « Combien de fois j'ai été dans les tunnels. » « À l'époque de Félix, on nous insulte. » « Là, au moins, j'accepte que M. Tshisekedi n'est pas contre ce que nous disons ici. » « Ce sont les affidés, les laudateurs, les flagorneurs, ces gens qui n'aident pas le président de la République. » « Ceux-là ne veulent pas qu'on critique le président de la République. » « Vous n'allez pas me dire que Chilou Mou qui a été ici hier est plus proche du président de la République qui est la très distinguée première dame qui a rendu le message de son mari en nous disant « Le président accepte les critiques parce que c'est un démocrate. » « C'est un démocrate. » « Revenons à vous. » « Je suis là. » « Est-ce que vous avez peur ? » « La peur est un sentiment qui bloque. » « Je n'ai pas peur. » « Est-ce que vous ne faites pas tout ça pour qu'on vous approche ? » « Si c'était pour m'approcher, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai fait. » « Je me serais déjà fatigué. » « Parce que je l'ai fait, on ne m'approche pas. » « Je continue à le faire. » « Si c'était ça l'objectif... » « Et l'objectif, c'est quoi ? » « Si c'était ça l'objectif, je me serais déjà fatigué. » « Maintenant que Katoumi, pour lequel vous avez fait un certain nombre de choses, est membre... » « Je n'ai jamais rien fait pour Katoumi. » « Attendez. » « Il faut corriger ça. » « Je n'ai jamais rien fait pour Katoumi. » « Mais vous avez épinglé Loka Banga. » « Il a dit que vous avez été payé par Katoumi. » « Vous l'avez confirmé, non ? » « Non, je ne confirme pas. » « C'est vous qui l'avez dit. » « Loka Banga doit nous respecter. » « Les gens qu'il cite là. » « Vous l'avez dit. » « Peter Thiani, Pérou Loira, Élisée Odi. » « Vous savez, j'ai lu un article avant de venir ici. » « Oui, alors ? » « Moi, j'ai une licence en journalisme. » « Je suis un journaliste et des rénaux dans ce pays. » « Peter Thiani, Élisée Odi a même moi. » « Loka Banga va la plus... » « Il y a ce jugement de valeur. » « J'assume. » « Non, jugement de valeur. » « J'assume. » « Non, non, non. » « Laissez-moi terminer. » « Non, c'est important ce que je veux dire. » « Alors, respect professionnel. » « J'ai un article. » « Je cite. » « Innocent Olinga. » « Il est très compétent. » « Innocent Olinga avec son scoop RDC. » « Qui nous a dit qu'avant la présidence de la République, » « Loka Banga était photographe amateur. » « Mais c'est journalisme aussi. » « Loka Banga, pas journaliste. » « C'est pas photographe professionnel du journalisme. » « C'était un photographe amateur. » « Doublé d'un titre de pilote de drone. » « C'est pas moi. » « L'article de l'innocent Olinga que vous allez retrouver. » « C'est donc ce pilote de drone-là qui va menacer des journalistes compétents dans ce pays. » « Il y a deux questions pour vous. » « Des gens qui ont réussi à inscrire leur nom en lettres et dents dans les annales de l'histoire. » « Des questions pour vous. » « Ça, on ne le laissera pas passer. » « C'est des intimidations de M. Loka Banga. » « Je regarde la caméra. » « On le suit à Kananga. » « D'ailleurs, il n'est plus présent. » « Il peut aller repiloter ces drones. » « M. Barnabé Kabbala à Kananga dit « J'ai suivi Péroloua sur les réseaux sociaux pourquoi ils découragent l'IGF alors que c'est une institution qui vient de décourager les corrompus. » « Non, il ne m'a pas suivi. » « Il ne m'a pas suivi. » « Pourquoi vous attaquez à l'IGF ? » « Aujourd'hui, il n'y a personne... » « Après, j'ai vu que, comme ça vous a plu, vous avez pris un extrait de moi où je parlais de l'IGF, vous l'avez diffusé. » « Après, si vous suivez mes vidéos d'après, j'apporte mon soutien à l'IGF. » « Je suis contre parfois la méthode de l'IGF. » « Mais dans le fond du travail... » J'ai même eu un problème ici quand j'ai parlé de l'IGF avec José Makila. J'ai apporté mon soutien à l'IGF parce que je ne comprenais pas les intimidations de M. Makila qui est allé négocier une motion contre l'IGF. L'IGF fait un travail remarquable. L'IGF a besoin de soutien de tous les Congolais. Mais pourquoi parfois les travails de l'IGF ressemblent de plus en plus à un travail folklorique ? Parce que malheureusement, l'homme n'est pas soutenu par la justice. C'est moi terminé, c'est important. Si l'IGF publiait des rapports qui avaient des effets sur le plan des justices, l'IGF n'essaierait peut-être pas dans l'obligation d'en parler devant les médias. Il fait un travail... Mais vous êtes contre le folklore ? Vous êtes pour le folklore, vous ? C'est moi qui pose les questions. Ah ben voilà, attendez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous regardez le travail excellent que fait l'IGF est sapé par la lenteur de nos institutions de justice. Et on sait sous quel rythme ? Alors, il y a Patrick Boutoungou qui est à l'Unikine, qui nous suit en ce moment, qui dit d'ailleurs, qui vous adresse à vous, hein. Il dit combien d'argent Péroloua a besoin pour qu'il laisse l'Union sacrée libre ? Je suis prêt à lui offrir. Combien ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si on doit laisser l'Union sacrée libre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous créez la pensée unique en République démocratique du Congo. Nous devons tous nous aligner comme à l'époque des impères. Vous étiez déjà membre du impère, parti des mouvements populaires de révolution, même dans les ventes de votre maman. Vous pensez vraiment que Tshisekedi ou Amunumba, d'heureuse mémoire, s'est battu pour ça ? Non. Vous pensez que le président Tshisekedi a besoin d'applaudissements autour de lui ? Non. Nous, les mens, Jean-Marie Kassamba. Moi, j'ai vu Israël Moutombo pleurer en parlant de Tshisekedi. Félix. Quand ? Quand ? Plusieurs fois. Quand maintenant Israël est en train de parler partout que Tshisekedi échoue partout ? Non, mais c'est par amour qu'il est fait, monsieur Kassamba. C'est par amour qu'il est fait. Monsieur Tshisekedi ne peut pas échouer. Nous devons être là comme des lanceurs d'alerte pour dire, monsieur le président, pas vous. Et S.O.B. Saïsa, il nous a dit ici qu'on connaît votre père, on connaît votre mère. Vous vous êtes battus ici. Chez vous, c'est à l'imité ici. Vous avez vécu avec nous. Vous avez subi des brimades avec nous. Vous avez souffert avec nous. Et le réel politique... Le président, nous vous aimons par amour que nous sommes présents de la République, que nous aimons. Nous, d'ailleurs, nous aimons le président de la République plus que le laudateur, là. Je vous ai donné un exemple patent de Kinkimouloumba qui est aujourd'hui à l'Union. Est-ce que vous savez qu'on ne vous aime pas à la présence de la République ? Je suis... Jésus-Christ, le fils de Dieu, qui est venu nous sauver, a été pendu. Vous savez qu'à l'UDP, on ne vous aime pas non plus ? Non, à l'UDP, j'ai beaucoup d'amis. À l'UDP, j'ai beaucoup d'amis. D'ailleurs, j'ai été scandalisé de voir que la plupart de mes amis à l'UDP, notamment les combattants, là, les parlementaires debout, Chiloumbou est venu casser sur ses plateaux. M. Chiloumbou doit respecter les parlementaires debout. Il a dit... Ce qu'il dit, ce n'est pas l'avant-officiel de l'UDP. Chiloumbou n'est pas plus l'UDP que le pasteur Guilly. Chiloumbou n'est pas plus l'UDP que le pasteur Guilly. Chiloumbou est élu d'UDP comme les combattants, comme les parlementaires debout. Les parlementaires debout sont dans leur droit de s'exprimer. Chiloumbou n'est pas à venir critiquer les parlementaires debout à les crachats sur eux. Quand il y aura des marches ici, Chiloumbou ne marchera pas. Ce sont les parlementaires debout qui sont dans la rue. Dernière question. Si Eric Nguindou, il vous appelle trois fois, vous appelle et vous intéresse dans son équipe, vous allez vous taire. Pourquoi lui, Eric Nguindou ? Oui, parce que vous avez appelé trois fois. Tout ce que je vais demander à Eric Nguindou... Si il vous appelle et vous intéresse dans son équipe, vous allez vous taire. Ce que je vais demander à Eric Nguindou, au lieu de m'appeler moi, qu'il commence par régler les traitements de ceux qui sont avec lui. Je ne parle pas des traitements financiers. Mais il est en train de mettre en place la nouvelle équipe. Qu'il mette la nouvelle équipe et qu'il règle. Nonochi vous appelle, vous, pour que vous soyez dans son équipe. Vous allez vous calmer. Je suis directeur général de CPL Télévisions, une des meilleures chaînes suivies aujourd'hui. La preuve est là, je suis là. Jean-Marie ne me reçoit pas qu'il veut. Vous pensez que j'aurai le temps à laisser cette chaîne-là pour laquelle je suis sur le plateau prestigieux des GMK Today pour aller travailler avec King Nguindou ? Qu'il fasse son travail. Qu'il fasse son travail. Mais vous n'allez plus les gratigner comme vous le faites. Pourquoi les gratigner ? Pourquoi ? Vous faites... Il assume des fonctions... Je l'appelais trois fois. Je vous l'appelais trois fois. Jean-Marie, l'exercice des fonctions publiques doivent s'accompagner des critiques. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on les critique ? Alors restez dans votre forme avec votre... Vous êtes directeur de communication de la première institution de la République. Et alors ? Et on sent que ce travail-là n'est pas bon. Vous ne voulez pas qu'on vous parle. Alors, vous n'avez pas... C'est vous qui distribuez le carton de bon, pas bon ? Je donne mon point de vue. Si moi, je dis que ce n'est pas bon et que vous, Jean-Marie Kassamba, vous estimez que c'est bon, passez à la télé, dites que moi, je trouve que c'est bon. C'est ça, la démocratie. Pourquoi vous voulez faire régner la pensée unique ? Je n'ai jamais insulté le président de la République. Je dis que je ne crois plus à l'union sacrée. Pourquoi vous m'insultez ? Vous qui croyez à l'union sacrée, nous sommes en démocratie, passez-vous aussi pour dire que l'union sacrée va bien. On va applaudir. Moi, je dis toujours ce que j'ai dit avant toutes mes émissions, ce que j'ai dit n'est pas du tout une parole d'évangile. Vous, là, qui me suivez, ne dites pas oui et après. Vous avez critiqué Carole Lakito, vous avez critiqué tous les anciens FCC. Il y a cinq qu'on a repris dans ce nouveau gouvernement. Parlons du nouveau gouvernement. Comment vous allez faire ? Vous allez demander pardon aux gens des FCC qui vous avaient vilipendés ? Qui commencent d'abord par travail. Je suppose qu'ils sont au gouvernement et que c'est comme on dit, c'est des nouveaux hommes. C'est un nouvel homme qui est arrivé. Ils vont faire comment ? Ils vont... Parlons du gouvernement. Les lavages, là. Parlons du gouvernement. Oui. Je voudrais tirer mon chapeau sur les attellages qu'a fait le président de la République. C'était dans un contexte assez compliqué avec des nouveaux alliés. J'ai vu que tous les anciens noms que moi, j'ai critiqués. Je regrette que Jean-Luc Boussa revienne parce que moi, j'avais dit... Avant de vous regretter, je regrette, oui. Vous vous a fait quoi ? J'avais... Lui, il vous a fait quoi ? Je parlais, non ? J'avais envie d'avoir un changement. Pour moi, j'avais l'impression qu'ils ont déjà fait leur temps. Il fallait aussi donner la chance aux autres. Mais je suis content parce que sur le... Mais Boudimbo, là. Écoutez. C'est un truc de l'enseignement. Boudimbo, là. Vous avez un problème avec Boudimbo. Il est parti aux hydrocarbures. Il n'est plus à l'enseignement. Sur les 100% des ministres, je trouvais qu'il y a 80% que le président a renouvelé. Merci, monsieur le président. Sur les 100% des ministres, j'ai vu que la jeunesse a trouvé une bonne partie. Les Lwando sont des jeunes. Les Patrick Mouyaya sont des jeunes. Les Aminata. Bravo, monsieur le président de la République. J'ai vu que le président de la République a fait de son mieux pour contenter ses alliés. Bravo, monsieur. Vous voyez, j'applaudis. Là, j'applaudis, vous ne dites rien. Vous attendez la critique. J'ai dit que le président était ingénieux. Là, personne n'applaudit. Vous attendez que je dise... Non, continuez. Bravo, monsieur le président de la République. Le gouvernement est sorti. Moi, je leur souhaite bonne chance. Mais j'ai fait une analyse à mon point de vue scientifique. J'ai dit ceci. Je souhaite le meilleur que je ne suis pas en train de rêver. Pourquoi ? Parce que quand vous faites la cartographie de la situation, les indicateurs sont au rouge. Vous en conviendrez avec moi. On peut insulter Kabila comme on veut. On peut ne pas l'aimer. Kabila nous a laissé un milliard, plus d'un milliard de réserve d'échange. Aujourd'hui, on me dit que c'est moins de 500 millions. Ça a dit qu'on l'a mal géré. Mais Kabila a bouffé combien ? Laissez-moi terminer. À titre personnel. Je ne parle pas de Tshisekedi. Je ne parle pas de la gouvernance. Ne particularisez pas. C'est ça le problème. Les gens risquent de croire que j'ai un problème avec le personnel avec M. le Président de la République. Non. C'est-à-dire, quand vous regardez la cartographie dans l'ensemble, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous parlons, les pays sont en cessation des paiements. Tous les indicateurs sont au rouge. Le pays va mal. Moi, j'ai dit ceci. Ces gens qui ont été nommés, je ne vois pas quel miracle ils feront. Pourquoi ? Parce que là, on est au mois d'avril. Dans 3-4 mois, ça serait déjà la session par les moteurs budgétaires. On fait quoi ? On arrête tout alors ? Laissez-moi terminer. Allez-y. Laissez-moi terminer. Quand j'ai applaudi, tu sais qu'il m'avait dit, vous ne m'avez pas coupé. Là, vous, vous. Alors, j'ai dit ceci. Ces gens qui sont arrivés, dans 3-4 mois, ils ont déjà en face de la question de l'adoption du budget de l'État. Qu'est-ce qu'ils auront fait pour renfluer les caisses de l'État ? Ça va être très compliqué. Ne rêvons pas. Qu'est-ce que j'attends de ce gouvernement ? Congolais, je regarde. C'est mon point de vue. J'ai dit qu'il n'y aura pas de miracle. Parce que les indicateurs sont rouges. Mais ce gouvernement peut poser les jalons d'un État moderne. Un État moderne, pour moi, c'est un État dans le fonctionnement et des institutions et des animateurs, les gens respectent scrupuleusement les textes. J'ai dit que ces gens qui sont arrivés peuvent nous poser les jalons d'un État sérieux. Quand vous avez des animateurs de l'État sérieux, vous avez les animateurs qui gèrent la chose publique avec sérieux que l'État recouvre ses lettres de noblesse. Même s'il ne donne pas le teint. Mais que nous avons un État qui se remet en marche, pour moi, ils auront gagné. Pour avoir dit que je ne crois pas en eux, pour avoir dit qu'il n'y aura pas de miracle, j'ai été insulté. Les gens ont oublié de dire qu'à la fin, j'ai dit que pour moi, les mieux à faire, parce que le miracle ne viendra pas, poser les jalons. Comme on s'appelle Pérolouara, même quand vous applaudissez M. Tshisekedi, au lieu de vous applaudir, on dit que vous flagrez. On va vous suivre de très peu Pérolouara. Continuez dans votre courage et vous avez bien compris qu'on l'a laissé tout le temps. Ce soir, il n'a pas insulté. Oh, je n'ai jamais insulté. Qu'est-ce que vous allez ne laisser pas passer ce petit truc-là ? Je n'ai jamais insulté. On conclut. Je vous lance un défi. On conclut. Il est resté égal à lui-même. Kertina. On va peut-être avoir Laurent Onimba. Oui, j'avais dit qu'il allait rester à Laurent Onimba. Il faut qu'il vienne aussi pour nous expliquer l'incompétence dont tu parlais autrefois. Nimbale Onimba et les autres. Allez, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci.